Chers camarades, je m'appelle Owen Finn et en tant que membre de la jeunesse républicaine en Irlande, Ogre Hinfein, je vous salue de l'Irlande où on se trouve maintenant en confinement et je vous souhaite une bonne santé dans ces temps en ce temps. C'est un privilège de vous parler ce week-end à l'occasion de votre conférence nationale. Bon, en Irlande, les étudiantes et étudiants sont touchés par des défis particuliers au niveau d'études supérieures. Pour faire une licence dans une université en Irlande, les étudiants doivent payer les frais les plus élevés dans l'Union européenne, entre 3 000 et 6 000 par an. Ces coûts sont surtout rendus absolument absurdes par la pandémie parce que les universités étaient obligées de se tourner vers des programmes à distance en ligne. Après avoir poussé les étudiants à signer des contrats de location pour l'année. Donc, les étudiants payent une cut très chère pour se domicilier loin de la maison de famille pour regarder des vidéos. Les subventions étudiantes de l'État ne sont pas suffisantes non plus. Ils ne payent que la moitié du loyer, sans parler d'autres factures. À Dublin, le loyer pour une petite chambre solitaire dans une résidence étudiante est environ 1 000 euros par mois. Et la coût de la vie en Irlande se trouve parmi les plus élevées au monde. Avec le manque de logement et une crise gigantesque de sans-abri, beaucoup de monde ne peuvent pas trouver un endroit à s'installer pour les études à Dublin. Étudier à Dublin comme l'héros de la série connue Normal People, Connell, devient quelque chose qui n'est plus possible pour les membres de la classe ouvrière commune. Malgré les promis de faire quartier les transports en commun pour les étudiants, ça coûte presque 2 000 euros maintenant par an, par exemple pour prendre le train des régions juste à côté de Dublin. Beaucoup d'étudiants n'ont pas le choix et doivent rester à la maison des familles, ce qui n'est pas toujours un bon endroit pour les jeunes, surtout les jeunes LGBT. L'accès à l'éducation pour ceux qui n'ont pas de moyens est évidemment un problème dans ce pays, mais aussi la pandémie montre d'autres problèmes d'inégalités qui rendent difficiles les études à la maison. Les portables ne sont pas disponibles à tous et même ceux qui les ont n'ont pas de Wi-Fi qui reste quelque chose de luxe dans une grande partie du pays. À tous ces défis, le gouvernement ne soutient pas les étudiants. Les universités y sont aussi pour quelque chose. Pour encourager les jeunes contaminés ou les cas suspects de COVID-19 à isoler dans les résidences, l'université Queen's à Belfast les a fournis la nourriture pour les deux semaines d'isolation. Mais ils les ont facturés de cet service, 210 livres pour un colis de nourriture à la valeur de 55 livres. Des bénéfices par l'exploitation des étudiants les plus fragiles. À Queen's, les étudiants irlandais font face aussi à la politique discriminatoire en ce qui concerne la représentation linguistique. Malgré des décennies de manifestations soutenues par la grande majorité des étudiants, la signalisation partout dans l'université reste toujours monolangue en anglais. Avec l'absence de la langue maternelle et nationale des étudiants qui s'identifient comme irlandais dans leur propre pays, Goïge ou l'irlandais. Ce n'est pas un problème économique comme les autres, mais un problème profond et social quand votre université vous dit que votre culture n'est pas reconnue et n'est pas voulue dans les couloirs de l'éducation supérieure. Cette absence nous rappelle qu'on est toujours subis à la colonisation en Irlande. Et pour faire face à ce problème, ainsi qu'aux autres soulignés aujourd'hui, on devrait être réunis comme îles, mais aussi comme peuple et comme étudiants et jeunes militants. Dans cet esprit de solidarité, O'Graham Fane rassemble des jeunes partout en Irlande dans cette lutte commune et espère que nos étudiants de gauche en Europe peuvent construire une nouvelle Europe solidaire ensemble pour l'avenir. Vive les républiques et vive la lutte étudiante. Bon courage et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501